Et puisque l'on évoquait tout à l'heure les difficultés de cette campagne électorale, en voilà une autre pour les prochains jours. De fortes chaleurs sont attendus ces prochains jours dans l'île. Le thermomètre devrait grimper jusqu'à 37 degrés dès demain. Un phénomène couplé à un épisode de pollution atmosphérique. Le seuil d'informations et de recommandations devrait être atteint en Corse du Sud. Alors, à quelques jours de l'été, rien d'inhabituel. Mais comment appréhende-t-on ces chaleurs attendues ? A Bastia, le reportage de Sybille Brumberg et Tiffen-Urtis-Véria. Il fait chaud, très chaud même aujourd'hui. Sur la plage à midi, le thermomètre affiche presque 35 degrés. Le sable est brûlant, les amateurs de soleil s'adaptent. Je marche dans l'eau. Je marche comme vous voyez, je vais marcher en général. De précaution avec mon chapeau et pas d'autre. Moi, je prends d'abord un parasol avec une protection solaire. Et en plus, je ne sors pas de mon parasol avant 15h parce qu'il fait trop chaud. Et surtout, je mets beaucoup de crème avec des protections 50. Plus, plus, plus. Crème solaire, casquette ou chapeau, de l'ombre pour les plus prudents. Mais pas tous. Ça sent l'été. Alors, pour ces deux jeunes filles qui viennent d'arriver, un seul objectif... Si je peux bronzer un maximum, je bronzer un maximum. Mais bon, comme elle a dit, dans l'août, on a pris une crème solaire, SPF 50. Parce qu'un 10-8-9, on crame. Donc oui, c'est tout. Vous ne prenez pas de parasol ? Non, c'est trop lourd. Mais sinon, franchement, on devrait. Il fait très chaud, on sent la chaleur. C'est le premier pic de chaleur annoncé sur l'île. Jusqu'à 37 degrés dès demain, notamment dans le sud et le centre Corse. Et déjà bien au-delà des normales de saison, l'été risque d'être chaud et déficitaire en précipitation. Les tendances saisonnières semblent plutôt nous orienter vers un été chaud et sec. On a a priori 70% de chances ou de risques d'être au-dessus de la normale en moyenne à l'échelle de l'été. Pour ce qui est des températures. Les plus vulnérables aux fortes chaleurs sont les personnes âgées ou les tout-petits. Dans cette micro-crèche, toutes les recommandations sont suivies. En crèche, il ne faut pas que ça dépasse les 23 degrés en section. Dans les chambres, il faut que ce soit aux alentours de 18-20 degrés. Et après, on doit s'adapter en forte chaleur, en canicule. Il faut qu'on adapte notre température en fonction des chaleurs à l'extérieur. Pour qu'il n'y ait pas une différence de plus de 10 degrés. Dans un premier temps, on va leur proposer à boire plus régulièrement dans la journée. On va favoriser les sorties dans nos jardins extérieurs le matin tôt, pour ce qui ne fait pas encore trop chaud. Il faudra attendre vendredi pour retrouver un peu de fraîcheur sur l'île. Merci.